Qu'est-ce que l'économie de la tradition ? Alors, quand je dis ça, ça veut dire que, est-ce que dans la tradition, il n'y avait aucune place pour la recherche dans les écoles médiévales, dans les écoles scolastiques, qui étaient tout entières, des écoles fondées sur cette idée de l'apprentissage et de la répétition, et du savoir par cœur, et de la récitation sans faute littérale, etc. Alors, la réponse c'est non. Il y avait bien une place pour la recherche, je dirais, il y avait déjà des doctorats, il y avait déjà des gens qui étaient construits comme savants inventifs, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce à quoi on attribuait la capacité d'inventer du nouveau, c'était leur mémoire, c'était le fait qu'ils pouvaient justement, du fait de la mémoire qu'ils avaient construite et des textes qu'ils avaient mis dans leur, comment dire, qui s'étaient appropriés, construire des relations, inventer des nouvelles relations, poser des questions que d'autres qui avaient mémorisé les mêmes textes n'avaient pas vues. Alors, Marie Caruters, qui a fait un très beau livre, qui s'appelle « Le livre de mémoire », qui moi m'a beaucoup troublée quand je l'ai lu, parce qu'elle explique comment, en introduction, elle a comparé un jour le portrait qu'on avait fait de Albert Einstein, qui avait été fait par un de ses élèves, et puis le portrait qui avait été fait de Thomas d'Aquin par son secrétaire, elle dit « c'est extraordinaire comme les deux portraits se ressemblent quand on regarde les traits, sauf que le génie de l'un est attribué à son imagination, évidemment c'est Einstein, et le génie de l'autre est attribué à sa mémoire, et c'est Thomas d'Aquin. Comme si, c'est la signification même de ce qui était inventé, qui avait changé pour nous. Pendant longtemps, le mot « inventio » dans la tradition latine, c'était l'inventaire. C'est-à-dire que quand je veux inventer quelque chose de nouveau, il faut que je cherche qu'est-ce que j'ai en magasin, il faut que je fasse un inventaire de tout ce qui est à ma disposition, en gros il faut que je fasse l'état de l'art. On n'invente jamais à partir de rien. Inventer, ce n'est pas créer, on n'est pas Dieu. On invente à partir de la mémoire. Et simplement, la question qui serait intéressante de comprendre, c'est pourquoi à un moment donné dans l'école, la mémoire s'est mise à avoir si mauvaise réputation, et qu'au contraire, l'imagination, la création, la recherche ? Alors, la question est peut-être de comprendre comment la recherche, la pédagogie de la recherche commence à prendre son essor et va avoir la cote au XXe siècle. Il faut peut-être partir de la critique des pédagogies transmissives héritées de l'Antiquité, du Moyen-Âge et encore du XVIIe siècle. La critique, elle se fait sur beaucoup d'aspects. On critique le fait de restituer sans comprendre. Ça revient régulièrement à l'idée que les enfants récitent comme des perroquets ou lisent, oralisent sans comprendre. On met en cause l'artificialité des situations. Les situations scolaires ne sont pas des situations réelles. Les enfants font des pseudo-expérimentations. Ils doivent parler des objets à partir des images, ou à partir des mots et non pas à partir des objets eux-mêmes. On met en cause la linéarité des progressions en disant que cette manière de construire logiquement le passage du simple au complexe, c'est une invention d'adulte. Ce n'est pas du tout l'expérience de l'enfant. On met en cause une conception strictement cumulative du savoir en disant qu'on conçoit l'apprentissage comme si on apprend une chose, puis une chose, puis une chose, et puis elle se stocke. Or, les savoirs interfèrent entre eux. Ce n'est pas possible de penser les savoirs comme on en vaserait des boules de billard, comme des briques qui construiraient des murs. On met en cause le fait qu'apprendre à des novices, ça vaut pour des adultes ou des enfants. On considère que toute ignorance est égale à toute ignorance. En 1840, on trouve encore beaucoup de livres de lecture pour apprendre à lire qui sont pour des soldats, pour des illettrés adultes ou pour des enfants. Cette idée qu'il y aurait une pédagogie de la sortie de l'ignorance qui serait indépendante des âges, tout le monde sait bien empiriquement que c'est faux, mais elle n'est pas conceptualisée de manière forte. Et puis, c'est une pédagogie de l'obéissance au maître. Finalement, d'une certaine manière, ce qu'on est derrière le maître, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a le rejet aussi de ce qui a construit la première école de masse au XVIe siècle. Après le XVIe siècle, c'est le rejet de la religion. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce qui était prioritairement la fonction de l'école, c'était de transmettre un savoir dogmatique qu'il fallait s'approprier de manière littérale. Et du coup, on va voir que toutes les formes modernes des pédagogies qui se mettent en place à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution, évidemment dans l'enseignement préceptoral, vont se diffuser au XIXe siècle et au XXe siècle. La grande question étant de savoir est-ce qu'on peut passer d'un enseignement préceptoral et d'une méthode innovante qu'il a à un enseignement qui pourrait être un enseignement collectif ? Alors, partons de Rousseau comme d'habitude. « Donnez à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne », dit le précepteur à Émile, en se moquant des didactiques, d'une certaine façon, en disant que les didactiques sont un autre formalisme. qui remplacent le nouveau formalisme par l'ancien, mais on n'y gagne pas. Alors, quand on regarde les vrais pédagogues, c'est-à-dire ceux qui ont eu des vrais enfants à enseigner, pas comme cet enfant fictif qu'est Émile, qui est merveilleux parce qu'il est finalement le rêve de Rousseau. Mais si on regarde, par exemple, Pestalozzi, ou si on regarde Freubel en Allemagne, Pestalozzi en Suisse, Itard ou Séguin en France, tous travaillent dans une situation, il y a trois pôles, où il y a les élèves, plusieurs élèves, on n'est pas en situation préceptorale, un maître et des objets, des situations. C'est-à-dire que ce sont des situations qui ne sont pas des livres, qui sont des situations de manipulation, de dessin, de confrontation. Et on va voir Pestalozzi dans ses différentes écoles en Suisse, qui va faire, disons, des leçons de jardinage, enfin, où on fait travailler les enfants en relation avec les plantes réelles. Freubel, dans les écoles maternelles allemandes, qui vont devenir des kindergarten, où les enfants doivent manipuler des boules, et où c'est interdit d'apprendre à lire. Itard, il va travailler avec l'enfant sauvage, mais il travaille prioritairement aussi avec les enfants sourds, et ses gains avec les enfants idiots. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir, c'est que c'est dans les lieux où ce n'est pas possible d'assimiler des textes écrits dans des livres, parce que les enfants ne savent pas encore lire, ou ne peuvent pas apprendre à lire convenablement, que vont s'inventer les pédagogies nouvelles, qui vont être les pédagogies de l'interaction entre les enfants, des objets, des situations, des situations concrètes. Et pour moi, le génie du 20e siècle, enfin, fin 19e, 20e siècle, qui va réunir tout ça, c'est Maria Montessori. Je suis toujours stupéfaite quand je lis la manière dont Maria Montessori interagit avec les enfants dans les dialogues qu'elle rapporte. Si on enlève les fiacres et qu'on mette voiture, ou si on enlevait ce qui date ces dialogues, on pourrait penser que ça a été pris hier dans une classe. Elle a travaillé, elle, sur le jeu chez l'enfant. Elle a commencé par tester le matériel pédagogique qui avait été inventé par Séguin avec les enfants de Bicêtre. Par exemple, cet exercice tout simple, qui est de couper des barreaux de chaises et de demander aux enfants de les classer du plus petit jusqu'au plus grand. Et c'est devenu quelque chose qui va devenir beaucoup plus tard un test d'intelligence utilisé. J'en ai trouvé les restes quand j'avais été visiter un jour le laboratoire de Vallon au sommet, au quatrième étage de la Sorbonne. C'était les bâtons de Séguin qui étaient là et qui avaient été progressivement transmis à travers la pédagogie pour constituer ces lieux où on peut penser qu'il y a des modalités d'apprentissage où l'enfant cherche à résoudre un problème et cherchant à résoudre un problème, il construit intellectuellement quelque chose de neuf. Et on va voir toute la pédagogie nouvelle du XXe siècle, Montessori avec les périodes sensibles, mais aussi le docteur Doc Roli avec l'idée de centre d'intérêt de l'enfant, Claparède qui va faire interagir les enfants dans les travaux de groupe, Due aux Etats-Unis qui va faire le learning by doing, Freinet qui va parler de tâtonnement expérimental. Tous ces mots, toutes ces expressions se situent à l'extérieur de la tradition de la transmission, puisqu'on est en train de s'intéresser à l'activité de l'enfant en train d'apprendre. Et toute la question c'est de savoir si quand il apprend à lire, est-ce qu'il ne fait pas la même chose sauf que ça ne se voit pas. Alors que, évidemment, quand il manipule des bâtons ou quand il emboîte des cubes, on voit, d'une certaine manière, à travers ces gestes et l'interaction avec une situation concrète, une procédure qui est une procédure de travail intellectuel, qui est dissimulée totalement quand on est dans l'activité de lecture traditionnelle. Et c'est important de voir à quel point ce sont finalement ces médecins, pour beaucoup ce sont des médecins, qui travaillent sur des enfants très jeunes, qui vont donner le coup d'envoi à un autre regard sur ce qu'on a appelé la pédagogie des méthodes actives, à mon avis, dans la lignée de laquelle l'école de la recherche, ce qu'on appelle l'école de la recherche, se situe tout à fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada